Bonjour tout le monde, le truc article de la semaine c'est Roman Dobb, donc Roman Dobb c'est une chaîne YouTube de doublage, donc c'est l'association suisse qui met les bandes rythmo à la disposition de tous, donc pour les élèves c'est vraiment intéressant, ils vont connaître des choses à l'intérieur de ça, donc il y a plusieurs dessins animés. Donc quand je suis sur la chaîne YouTube de Roman Dobb, ici il y a les bandes rythmo, donc je vais aller dans tout lire dans les bandes rythmo. Quand je suis dans tout lire, je vais faire pause ici parce que je ne veux pas lire nécessairement celle de Sonic pour commencer. Ici à la droite, vous allez voir, il y a plusieurs bandes rythmo, donc différentes et on a les personnages, donc quand on voit trois personnages, je veux dire qu'il y a trois personnages dans cette bande rythmo là et on a le temps aussi. Donc on a des solos, on en a à quatre, donc tout dépendant le nombre de personnages qu'on veut avoir, le nombre d'élèves qu'on a pour travailler là-dessus. Des possibilités qu'il y a à faire en projet avec les élèves, on pourrait simplement leur faire faire la lecture en classe d'une bande rythmo, donc qu'ils essaient. On peut les faire pratiquer et après ça, ils présentent devant tout le groupe. On pourrait les faire s'enregistrer aussi, faire un montage de tout ça. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec une bande rythmo. Donc je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. On va en choisir une au hasard ici, on va y aller avec Lilo et Stitch et donc avec Lilo et Stitch. On commence, le son est là et on a trois personnages. Les trois personnages arrivent. Bon et là, moi j'ai le personnage 1, nous devons détruire cette planète et là les élèves vont faire la lecture de ce qui arrive là. Donc c'est vraiment très bien fait. On voit les paroles avancer. Donc quand ça avance et dois-je comprendre que vous êtes spécialiste. Et de cette façon là, les élèves n'ont qu'à avoir un personnage et à jouer le personnage. Donc ils peuvent l'interpréter. On peut leur demander d'interpréter, de prendre des voix selon le personnage qu'ils voient. ça peut être vraiment très intéressant à faire en classe. C'est simple mais efficace. Ça peut être un projet d'un cours, de deux cours, trois cours tout dépendant de ce qu'on décide d'en faire. C'était le truc article de la semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada